Comment pouvons-nous recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Pour comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, nous devons d'abord comprendre pourquoi Jésus fut baptisé par Jean et mourut sur la croix. Comme Romain 3, 23 le déclare, Et selon Romain 6, 23 qui nous dit que le salaire du péché c'est la mort, chaque être humain ne peut éviter d'être condamné à mort comme salaire pour le péché. Mais Dieu le Père qui aime l'humanité a préparé un chemin par lequel nous pouvons être lavés de nos péchés, étant jugé pour ceci et sauvé de ses péchés, tout cela à travers Jésus. Dieu le Père a envoyé son Fils unique Jésus et a déversé le jugement que nous aurions dû recevoir sur Jésus à notre place grâce à son baptême et à sa crucifixion. A notre place, Jésus prit sur lui nos péchés et fut puni à mort par Dieu le Père. Cependant Jésus, qui était parfait, pur et juste, a vaincu la mort et a triomphé sur elle. En d'autres mots, il est ressuscité des morts. Alors, comment cette œuvre d'expiation accomplie par Jésus est-elle reliée à l'humanité ? Croire en ce qu'il a accompli signifie pour nous recevoir la rémission de tous nos péchés. Jésus a porté tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean au fleuve du Jourdain et a reçu toute la condamnation qu'il a soufferte à la croix pour nous donner la rémission de nos péchés. Lorsque nous croyons que Jésus fut baptisé par Jean et qu'il supporta la mort en tant que substitut portant notre propre condamnation pour le péché, la justice de Dieu est accomplie dans nos cœurs. De plus, la justice de Jésus nous est transférée pour devenir nôtre et nous sommes revêtus de cette justice et nous sommes alors considérés comme ceux qui sont parfaitement justes devant Dieu, étant devenus ses enfants et ayant la vie éternelle en partage. Galate 3, verset 27 déclare Jean 3, verset 28 déclare Comme l'indique ce verset, Nous devenons juste dès le moment où nous croyons que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême reçu de Jean et qu'il a reçu la condamnation de la croix. Le mot baptême comporte plusieurs définitions. L'une de celles-ci c'est de laver les péchés et une autre c'est d'unir. Ainsi, nous devons réaliser qu'être baptisé du Saint-Esprit consiste à connaître et croire à la méthode par laquelle Jésus le Fils a résolu le problème des iniquités des pécheurs et que c'est par cette foi que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit soit venu dans nos cœurs, qu'il demeure en nous et nous unisse les uns aux autres, signifie que nous avons cru au baptême de Jésus. Ce ministère de l'Esprit-Saint est très bien décrit dans ce passage de Matthieu 3, verset 13 à 17. Jésus a dit que la raison pour laquelle il a été baptisé par Jean était d'accomplir toute la justice de Dieu au moyen de ce baptême qu'il a reçu de Jean. Par conséquent, pour recevoir l'Esprit-Saint, nous devons d'abord croire que Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean. C'est ainsi que nous pouvons être unis à l'Esprit-Saint et la Bible nous dit aussi que nous recevrons l'Esprit-Saint en croyant dans la grâce de la rémission du péché et au fait que Jésus fut crucifié et versa son sang parce qu'il avait accepté que tous les péchés de l'humanité soient transférés sur lui lors de son baptême. Le Saint-Esprit demeure dans les cœurs de ceux qui ont été nettoyés de leurs péchés grâce au baptême de Jésus et son sang versé à la croix. Cela est démontré dans la conversation que Jésus a eue avec Nicodème. À Nicodème qui venait pour le voir, Jésus déclara que seuls ceux qui sont nés de nouveau pourraient voir le royaume de Dieu. Être né de nouveau signifie qu'une âme qui est morte à cause du péché est régénérée comme entièrement nouvelle et à la vie éternelle du royaume de Dieu en partage. En entendant cette vérité au sujet de la nouvelle naissance, Nicodème fut incapable de comprendre ce que cela signifiait et demanda donc à Jésus comment une telle chose pourrait être possible. À ce moment, Jésus répondit, C'est uniquement en croyant au ministère de Jésus qui élimina tous nos péchés et même la racine de nos péchés que nous pouvons naître de nouveau et une telle œuvre merveilleuse fut accomplie lorsqu'il fut baptisé et mourut à la croix. Lorsque nous y croyons, le Saint-Esprit réside en nous. Aucun effort, œuvre, accomplissement, habileté ou caractéristiques du genre humain n'est impliqué en ceci. Nous avons besoin de la foi qui croit dans cette vérité afin que seul le baptême de Jésus et sa mort sur la croix puissent laver les péchés de l'humanité. Nous devons porter attention à la suite des paroles de Jésus dans sa conversation avec Nicodème. Jésus met l'emphase sur l'importance d'être né de nouveau dos et d'esprit. Le ministère de régénération de l'Esprit-Saint qui fait naître notre âme de nouveau, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, n'est pas seulement une transformation qui se produit dans les profondeurs du cœur d'une personne, mais c'est aussi un ministère extrêmement mystérieux. À cause de cela, ce ministère en soi ne peut être regardé à travers notre raison ou notre conscience. Ce que nous pouvons savoir, c'est que recevoir le baptême du Saint-Esprit va de pair avec la rémission du péché que nous avons reçu dans nos cœurs lorsque nous avons cru au baptême de Jésus et au sang de la croix. Nous réalisons que nous sommes devenus les enfants de Dieu lorsque nous recevons le Saint-Esprit en cadeau. Romains 8, verset 15 IO AMEN My both Je vous remercie je vous en mets notamment je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501